Certaines nues en forêt resteront gravées dans nos mémoires. Ce fut le cas de celle où nous avons vu pour la première fois le crapaud cornu, cet amphibien tropical aux sourcils surprenants et à la bouche démesurée, capable d'engloutir de petits mammifères. Difficile à voir en temps normal, la période la plus favorable à son observation est étroitement liée au retour de la saison humide. Lorsque les premières pluies arrivent après une longue période sèche, on assiste autour des marts forestières en formation à un spectacle naturel fascinant et assourdissant. Les reproductions explosives Les biologistes parlent de reproductions explosives puisque des centaines de milliers de grenouilles se rassemblent sur quelques mètres carrés pour se reproduire sous une pluie diluvienne et ce durant une période très courte d'à peine 24 heures. Les signaux acoustiques à leurs produits sont équivalents à ceux d'un concert et peuvent s'entendre à des centaines de mètres. L'occasion parfaite pour observer le crapaud cornu, le temps d'une nuit unique puisqu'il prend part à cette orgile sexuelle avec une vingtaine d'autres espèces d'amphibiens en Guyane. Les rencontres avec le crapaud cornu hors période de reproduction au détour d'un rayon sont très rares. Son mode de vie discret, son mimétisme au sol et sa capacité à s'enterrer le rendent quasiment indétectable. La pluie arrive. On ne compte plus les fois où nous nous sommes rendus en forêt et où l'on s'est dit ce soir c'est le bonsoir, ce soir ça explose. Sauf que non. Mais si, ce soir c'est le bonsoir. C'est le moment d'aller observer le phénomène incroyable des reproductions explosives. Arrivée sur la première mare, de nombreuses pontes sont déjà présentes. Cela veut dire que nous arrivons vingt-quatre heures trop tard. Il y a encore une petite activité et deux ou trois emplexus de quelques espèces sympathiques. mais les exploits sont déjà passés. Petite pause parce qu'il faut qu'on vous explique un truc. Nous étions tranquillement en train de manger après l'exploration de la première mare lorsqu'on aperçoit un tatou traversant la route. C'est un truc de malade. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Je pense que là il est vraiment décédé. Ah bah là il y a moyen. Oui. C'est un peu badant quand même. Bah ouais. C'est un peu la loose quoi. C'est un peu trop beaucoup ça. Ah non mais... Non mais la loose totale quoi. Je veux dire on voit le tatou. Il était joli hein à traverser la route. On voit le tatou traverser et là il y a les chasseurs qui se font. En même temps on l'aurait jamais vu hein. En même temps on l'aurait jamais vu hein. Si les chasseurs n'étaient pas arrivés on l'aurait jamais vu non ? C'est les phares de la voiture qui vont éclairer. Ah ouais. A l'approche de la deuxième mare nous réalisons. Les champs qui proviennent de la forêt nous assourdissent déjà. Bon bah là on est en approche de la mare. Et euh... Et ça chante déjà bien. L'accessoire indispensable. Les boules qui hessent. Parce que... Au coeur de la mare en fait... Bah déjà là on parle fort mais au coeur de la mare en fait on s'entend pas. Et il y a pas ça après on a des acouphènes... Tout le reste de la nuit c'est pas gégé. Mais c'est un spectacle qui est... Juste au son déjà c'est magique. On doit être particulièrement attentif lorsqu'on circule autour d'une mare explosive. Pour minimiser notre impact il nous faut emprunter un même et unique chemin et faire attention à ne pas marcher sur les grenouilles en approche ni sur les pontes. Des dizaines de crapocornis sont là à chanter au milieu de bien d'autres espèces. Comme la reine de Corias et ses impressionnants sacs vocaux. Et c'est parti pour les séances photo. Nous faisons tranquillement le tour de la mare à la recherche de nouvelles espèces ou de morphes sympathiques de Cerato. Chaque individu possède un pattern unique qui pourrait être comparé à une empreinte digitale. Un des intérêts d'un regroupement aussi massif de grenouilles pour la reproduction est de submerger les prédateurs en surchargeant la mare en formation de grenouilles, d'eux puis de tétards. Mais il n'est pas rare de voir rôder des serpents à quelques mètres du point d'eau. La communication sonore est primordiale à la reproduction des amphibiens. Un des éléments déclencheurs des reproductions explosives pourrait être de nature acoustique. Mais le phénomène reste encore méconnu et fait l'objet de nombreuses recherches. Ces événements sont tellement localisés, brefs et synchronisés entre espèces qu'ils en deviennent mystérieux. La communication sonore est primordiale à l'avenir de 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 l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !